Salut tout le monde, Samy. Dans cette vidéo, petit travail d'improvisation sur deux accords. Premier accord, La majeur 7. Deuxième accord, Sol dié 7, bémol 13. Là-dessus, on va jouer les jolies phrases suivantes. C'est parti. Encore. Ok. Avant toute chose, dites-moi dans les commentaires ce que ça vous inspire. Est-ce que ça vous évoque quelque chose en particulier ? Posez-vous aussi la question de savoir qu'est-ce que j'utilise comme matériau. A votre avis, c'est quoi ma stratégie là-dessus ? Je vais vous en parler juste après, mais posez-vous peut-être la question. Si vous mettez la vidéo sur pause, posez-vous la question. Peut-être mettez-nous des suggestions en commentaire. Si c'est fait, on y va. Ma stratégie sur ces deux accords, c'est de penser l'idien sur le La majeur 7. Et de penser frigien dominant sur le Sol dié 7, bémol 13. Frigien dominant, si tu ne connais pas, c'est le cinquième mode en mineur harmonique. Donc sous-entendu, Do diéz mineur harmonique. Et le frigien dominant, en termes d'intervalle, c'est tonique, seconde mineur, tierce majeure, quarte juste, quarte juste, sixte mineur, septième mineur, octave. Ok, ça c'est la base. Maintenant, est-ce que tu as remarqué, peut-être que tu as remarqué, peut-être pas, que mon phrasé ici, il n'est pas linéaire. Tu vois, tu n'entends pas des phrases qui font... Là, c'est un phrasé linéaire. Tu sens que je monte, globalement, même si je brise un petit peu de temps en temps le mode. Tu sens que j'ai travaillé mon trois notes par corde et que c'est linéaire. Là, les phrases que je joue, tu vois... Si j'y arrive... Mes phrases, elles ici, elles sont plutôt angulaires. Tu le sens ? Ça va un peu dans tous les sens. Les notes, enfin, les notes ne sont pas conjointes. Elles ne sont pas les unes à côté des autres dans le mode. Pour arriver à développer ce jeu plutôt angulaire que linéaire, je me base sur quoi ? Oui, mes amis, je me base sur les triades. Je décompose le lydien et le phrygien dominant en triades. C'est un gros boulot. Mais ça me permet ensuite d'élaborer un plan de navigation où je vais connecter des triades entre elles. Sur le La majeur 7, j'ai pris le parti d'aller... de commencer sur Do dièse mineur. Triade mineur, on a sur le troisième degré de La lydien. Ensuite, je joue un bout de Si majeur que je vais suspendre. Tu vois, ici, c'est un Si sus deux. Magnifique ! Tu penses à mettre des accords suspendus dans tes impros un petit peu ? J'en suis pas certain. Mais c'est très joli. Ensuite, sur le Sol dièse altéré, je vais penser ici, triade augmentée que j'ai sur le premier degré de Sol dièse phrygien dominant. Ensuite, triade mineur. Triade diminuée. Triade suspendue, c'est que des triades que je connecte au sein de mon mode. Regarde les phrases un peu que ça me permet de créer. On est loin de... Ça veut pas dire qu'il faut jamais utiliser ça. Je suis pas en train d'opposer en termes d'esthétique linéaire et angulaire. On mixe les deux. Mais je suis là pour te faire changer de paradigme par rapport à cette croyance que une gamme... Ça se monte et ça se descend en trois notes par corde. Non. Il est temps d'aller plus loin que ça. Ok. Et ensuite... Ici, je joue... C'est un autre concept. Peut-être pas rentrer dans tous les détails, mais c'est assez simple ici. Peut-être ça le paraît pas, mais ça l'est vraiment, les amis. C'est de la gamme par ton. La gamme par ton, comme son nom l'indique, c'est une gamme... d'une échelle de ton. Et on peut l'harmoniser en triade augmentée. Et ça marche très bien sur les accords altérés, comme notre sol 7... Sol 7 7 bm13. Ok. C'est un truc de feignant que je fais là. J'espère que ça en jette un petit peu, mais c'est de... C'est de l'esbouf, hein. C'est juste... Giamme par ton. Et ça fonctionne, ok. Cycle suivant. C'est que de la triade, quasiment, tu vois, sur le... Sur le... La majeure, je vais poncer triade de ré. Triade diminuée. Là, je joue un peu linéaire. C'est le seul moment, à peu près. Puisqu'ensuite, triade diminuée. Triade augmentée. Giamme par ton. Et je vais... Ici, rejoindre mes accords en venant jouer sur les... Allez, sur les enrichissements du La majeure 7. Je passe vite ici, mais... Quarte, seconde, tierce. Septième majeure. C'est joli comme voicing. Très joli. Sur le La majeure 7, tu peux l'essayer. Toujours ton La majeure 7, tu peux le friser. Et par-dessus... Waouh ! Tout de suite, ça éclaire Si, tu vois. Parce qu'on monte dans les registres. Dans ce voicing, ma note qui est sur la voix supérieure, c'est le Mi. Et quand je joue par-dessus ce voicing-là, Ah ! J'éclairci. Tu le sens à mes sourcils levés que j'éclairci sur la majeure 7. Ok. Et sur Sol dièse 7 Bm13, je vais jouer pareil, ce joli voicing. Emprunt de nostalgie. Comme tu le vois, à mes sourcils tristes. Et on est bon, les amis. Donc, synthèse de cette vidéo. Déconstruire tes modes en triade te permet de développer un jeu angulaire. C'est tout un pan de l'improvisation du phrasier que je suis en train de bosser depuis des semaines maintenant là-dessus. Je ne vais pas tarder à vous en faire une formation, mais je suis en train de terminer une autre sur le Cage qui sortira bientôt. Et le Cage, qu'est-ce que c'est si ce n'est une cartographie des triades ? Donc voilà, on va pas mal bosser dessus, les amis, sur YouTube et dans mes formations. Pour ceux d'entre vous qui voudraient s'y mettre, même les débutants, même les débutants à qui ça, ça semble totalement inaccessible, même aux débutants et jeunes intermédiaires, je vous dirais commencez par apprendre vos triades. Je vais faire un truc que je ne fais pas souvent. Je vais vous mettre le lien pour la formation sur les triades en description. D'habitude, j'en parle aux gens qui sont abonnés à ma newsletter. Mais voilà, si vous voulez vous apprendre le matériau de base, les triades, il y a quatre types de triades seulement. Triades majeures, mineures, diminuées, augmentées. Si on prend l'exemple sur La, La majeure, La mineure, La diminuée, et puis La, La augmentée. Voilà, quatre types de triades à apprendre et avec ça, tu en as pour toute ta vie parce que tu vas pouvoir déconstruire toutes tes tétrades, toutes tes modes, toutes tes gammes pentatoniques en triades. Oui, je n'ai pas parlé des triades suspendues. Il y a quand même aussi des triades suspendues. Sus 2, sus 4. Ce qui est très intelligent là-dedans et ce qui est un changement de paradigme total, c'est que ce petit matériau, parce que ce n'est pas grand-chose les triades, c'est trois sons, ce petit matériau tout rikiki, tu peux t'en servir pour souligner des tonnes de couleurs complexes. Par exemple, ici, au lieu de penser lydien et de penser à tous les intervalles par rapport à ma tonique, le fait de penser aux triades qu'il y a dans le lydien me permet naturellement d'en souligner plein de couleurs avec les enrichissements qu'il y a dedans. Et ça, je trouve ça très intelligent et personnellement, depuis quelques semaines que je travaille ça particulièrement, je n'ai pas découvert ça il y a trois semaines, mais je le travaille vraiment de façon spécifique et systématique depuis quelques semaines, quelques mois peut-être et ça change complètement mon jeu. Ceux qui suivent la chaîne depuis longtemps peut-être s'en aperçoivent aussi vraiment. Ça m'aide à trouver des phrases beaucoup plus comment dire, des phrases beaucoup plus jolies tout simplement, des phrases qui me plaisent moi en tout cas beaucoup plus, qui sont plus modernes aussi avec ce jeu angulaire. Bref, voilà, je milite vraiment pour et je terminerai là-dessus. Bon les amis, pour cette vidéo dites-moi si ça vous inspire, si ça vous ouvre des portes ou si vous êtes complètement noyé, vous êtes comme un lapin devant les phares de voiture sur une route comme ça. Dites-moi tout et puis moi je vous laisse méditer là-dessus. Je vous recommande bien sûr de liker la vidéo si ça vous a plu, de vous abonner si vous voulez ne rien rater au prochain contenu que je sortirai. et sur ce, je m'en vais vous souhaiter à toutes et à tous une excellente gratouille. J'encourage tous d'entre vous qui veulent se mettre au triad, qui n'ont pas froid aux yeux à nous rejoindre dans la formation. Et sur ce, enfin vraiment pour terminer, je vais juste vous rejouer une fois ces phrases parce que moi je m'éclate à les jouer et je terminerai la vidéo là-dessus. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501